Tout devient simple quand on sait comment ça marche. La piscine pour les débutants et pas que, c'est juste pour devenir un pro de l'installation piscine. Aujourd'hui, on va parler du circuit bypass. C'est quoi et pourquoi faire ça ? Composé de deux raccords en T et trois vannes d'arrêt, le circuit bypass permet de créer une dérivation hydraulique sur la canalisation principale de la piscine. Mais pourquoi faire ça ? Pour créer une dérivation, un circuit secondaire qui va permettre de réguler le débit d'eau dans la canalisation secondaire ou d'isoler complètement la canalisation secondaire. Cool, mais ça sert à quoi la canalisation secondaire ? Un exemple, vous avez un électrolyseur où vous souhaitez en installer un. L'électrolyseur doit être éteint lorsque l'eau est trop fraîche, pendant l'hiver. Dans ce cas, on va installer la cellule d'électrolyse sur le circuit secondaire. Comme ça, pendant l'été, l'eau traverse la cellule et est désinfectée. Et pendant l'hiver, la cellule reste tranquillement au sec et l'eau circule dans le circuit principal seulement. Un autre exemple, vous avez une pompe à chaleur où vous voulez en installer une. Eh bien, ça s'installe sur un circuit secondaire. En été, l'eau traverse la pâque, la piscine est chauffée. Et pendant l'hiver, la pâque reste au sec et l'eau circule dans le circuit principal. En fait, ce circuit bypass est nécessaire et même indispensable pour installer une pâque ou une cellule d'électrolyse. Pendant que j'y pense, un petit pouce vers le haut, c'est gratuit et ça me motive. Le circuit bypass permet d'isoler la canalisation secondaire si vous avez un peu de maintenance ou d'entretien à faire sur la pâque ou l'électrolyseur. Et si ça prend plus de temps que prévu, pas de problème, vous pouvez quand même faire fonctionner la filtration. Le bypass permet aussi de réduire le débit d'eau qui va traverser la pâque ou la cellule d'électrolyse pour optimiser leur fonctionnement. Comment régler le bypass ? C'est simple. Pour isoler le circuit secondaire, vanne d'entrée et de sortie du bypass complètement fermée, vanne centrale complètement ouverte. Pour réguler le débit d'eau dans le circuit secondaire, vanne d'entrée et de sortie du bypass complètement ouverte, vanne centrale plus ou moins ouverte en fonction du débit que vous voulez dans le circuit secondaire. Vous trouverez des bypass pré-montés ou des bypass en kit à assembler soi-même. Avec un peu d'attention, ça se fait très bien. Je vous mets quelques bons liens en description de la vidéo. Quel que soit le type de bypass que vous choisissez, soyez vigilant au diamètre des canalisations du circuit hydraulique de votre piscine, 50 ou 63 mm. Vérifiez aussi que la longueur du tuyau en sortie du filtre permette l'insertion du bypass. Car que ce soit pour un électrolyseur ou une PAC, le bypass s'ajoute obligatoirement après le filtre piscine et après les sondes de mesure. Dans la prochaine vidéo, on parlera sécurité du bassin, parce que c'est super important de savoir que la piscine ne représente pas un danger dans le jardin. En attendant, profitez bien ! Sous-titrage ST' 501